C'est la diplomatie du téléphone pour renouer avec le dialogue sur la crise ukrainienne. Ce samedi soir, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine pour désamorcer la crise. Plus tôt dans la journée, lors d'un appel téléphonique d'1h40 avec le dirigeant russe, le président français Emmanuel Macron a estimé qu'un dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade militaire à la frontière russo-ukrainienne. De son côté, l'ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le départ de l'essentiel de son personnel. Pour Washington, une offensive russe pourrait commencer à tout moment et sans avertissement. La liste des pays appelant leurs ressortissants à partir ne cesse de s'allonger, avec notamment l'Allemagne et l'Italie. A Kiev, des milliers de manifestants ont défilé contre Vladimir Poutine et en soutien au gouvernement ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé les déclarations américaines trop alarmistes. Selon lui, les avertissements quant à une attaque imminente de la Russie contre l'Ukraine provoquent la panique et n'aident pas les Ukrainiens. En parallèle aux efforts diplomatiques pour désamorcer la crise, les armées russes et bélarusses poursuivent des manœuvres militaires qui ont débuté ce jeudi au Bélarus. La Russie a lancé également de nouvelles manœuvres navales d'ampleur en mer Noire ce samedi, tout en dénonçant l'hystérie américaine.